Ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections qui ont lieu normalement le 27 décembre, donc dimanche prochain. Élections groupées, présidentielles et législatives. Il y a des hommes politiques qui appellent à un report de ces élections depuis presque un an, qui demandent une certaine concertation, dont on n'arrive pas à savoir le pourquoi. Le bien fondé de cette concertation qui est réclamée, on ne sait pas pourquoi. Le pouvoir en place, avec l'aide de la communauté internationale, ne voit pas les difficultés qui feront en sorte que les élections soient reportées. Les enjeux, il y en a trois que je peux résumer. La toute première, c'est que la Centrafrique commence à trouver son chemin de stabilisation. Donc au niveau politique, économique, développement, sans ces élections, justement, beaucoup de choses seront remises en cause. La deuxième chose, c'est que le peuple a repris justement la culture démocratique et a trouvé goût à pouvoir partir toujours aux élections pour pouvoir élire ses dirigeants et leur donner une certaine crédibilité. Et donc du coup, sans ces élections, si on passe encore un coup d'État, ça signifie que cette culture, cet engouement, cet enthousiasme du peuple va encore retomber. Et puis la troisième chose que nous connaissons au niveau social et économique, c'est la catastrophe qui arrive. La Centrafrique, c'est un pays enclavé. On n'a pas accès à la mer. Et donc tout ce qui arrive comme économie vient du côté du Cameroun, par le port de Douala, et puis d'autre part, le fleuve, donc par le Congo-Brazzaville. Et donc du coup, quand c'est coupé, à ce moment-là, la population est exposée à une certaine précarité. Ces élections qui arrivaient, pour le lambda, peuple centrafricain, c'était encore une légitimité donnée à ce pays, pour redorer une image, que ce ne soit pas toujours un pays de coup d'État, que ce ne soit pas toujours un pays déplacé, que ce ne soit pas toujours un pays des réfugiés, des immigrés, et ainsi de suite. Malheureusement, à la fin de ces élections, on est en train de retomber justement dans les redondances qu'on a vécues. Aujourd'hui, tout le monde a peur, les gens sont un peu terrés chez eux, ils ne sortent pas beaucoup. Mais ceux qui sont en Brousse, ceux qui sont dans les provinces, vivent des situations les plus difficiles aujourd'hui. Donc, il y a des axes routiers qui permettaient d'échanges justement de marchandises entre ces populations. Tout est coupé par ces groupes armés. Maintenant, c'est le bruit des armes qui parle encore en province et qui se rapproche de Bangui. Et ça donne une certaine psychose. Et tout le monde a peur aujourd'hui. Les violences, on ne cesse de le dire, c'est des velléités des politiques. Les politiques ne cherchent que les intérêts personnels et ils sont capables, pour question de pouvoir s'arroger les pouvoirs, se mettre en alliance même avec le diable, et donc au détriment du peuple, pour pouvoir arriver au pouvoir. Et donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est des velléités politiques justement de certains hommes de Centrafi qui continuent à pouvoir le faire. Alors, les grandes formes présentes, c'est justement la grande coalition ex-Sélecaï qui avait renversé le pouvoir de Bangui, de Bozézé en 2013. Et puis, il y a eu ce fameux mouvement qui s'appelle Anti-Balaka, qui était formé justement des conglomérats, des villageois, qui étaient exacerbés par les oppressions justement de la coalition Séleca à cette époque-là, et qui veulent défendre leur famille, après la maquette et après les armes un peu blanches, pour se défendre. Et finalement, ils se sont mis en coalition, et c'est devenu un groupe armé qui a existé. Malheureusement, les groupes ex-Sélecaï, composés justement en majorité des musulmans, venus du Tchad et du Soudan, se sont carrément installés dans certains endroits les plus riches de la Centrafiique, et ne sont pas prêts à partir pour le moment. Aujourd'hui, bon, il y a des chemins de dialogue qui ont été proposés, mais ça n'a pas trop avancé avec ces groupes rebelles. L'Église a toujours prôné un message de paix. Au mois de septembre dernier, l'Église a sorti un texte, justement pour attirer l'attention des centrafricains à propos de ces élections justement qui arrivent. Donc l'Église a appelé les hommes politiques et tout le peuple au dialogue et puis au consensus national dans le strict respect de l'ordre constitutionnel. Mais le dernier message de l'Église, c'est qu'il faut aller aux élections. Il ne faudrait pas perdre cette occasion unique qui est donnée aux centrafricains de pouvoir s'exprimer pour choisir leur leader. Les chrétiens sont majoritaires dans ce pays. Donc les musulmans sont moins de 5%. Et les chrétiens, c'est la majorité. Et puis après, il y a des animistes. Donc justement, les paroles des prêtres et des pasteurs trouvent au ras, auprès, toujours de la population dans des situations les plus difficiles de ces pays. Nous ne devons pas laisser que Noël soit pour nous un désastre. Pour nous, chrétiens, c'est un moment le plus important de notre vie de foi. Il va falloir savoir accueillir Jésus-Christ, l'Emmanuel qui vient dans notre humanité. Il va falloir savoir l'accueillir dans un contexte plus particulier en cherchant le brin de lumière que l'Évangile peut nous donner pour pouvoir éclairer notre société de centrafique et éclairer le cœur des hommes.